... Rhythme syncopé, swing bien distinct, aux premières notes on dirait du jazz. Mais pour Tim Green, c'est bien plus que cela. Si je devais mettre une étiquette sur ma musique, je dirais du jazz, mélangé à du gospel et à de la soul. Au festival de jazz annuel de Washington, les jeunes musiciens se laissent emporter par des mélodies d'une autre ère, celles des big bands, du beat-pop et des sons des années 50. C'était la musique pop de l'époque, mais aujourd'hui le jazz n'est pas si populaire. Mais ça reste une musique bien vivante. Une musique adoptée par une nouvelle génération d'artistes, comme ici à Bohemian Caverns, une scène historique où Duke Ellington et Louis Armstrong se sont produits. L'âge des musiciens varie, ça va des vieillards aux lycéens. Beaucoup de jeunes rêvent de devenir DJ ou chanteurs de hip-hop, mais ceux qui veulent jouer ici sont vraiment des passionnés, ils sont nombreux. Et puisque la nature elle-même du jazz s'y prête, ces jeunes musiciens n'hésitent pas à y intégrer des sons modernes. « Jazz est un terme très vaste, il y a débat sur la question de savoir si c'est le bon terme pour décrire la musique actuelle. Si les gens veulent l'appeler autrement, ils le feront, mais je vais continuer à l'appeler jazz. » Diversité et ouverture d'esprit sont bien dans l'ADN du jazz. Mais ce qui a en cette musique irrésistible aux yeux des plus jeunes, c'est bien l'improvisation, la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada